Degas, je pense vraiment, est un artiste d'avant-garde et ça a été d'une certaine façon très mal compris. Pourquoi ? Parce que d'une part il a formellement inventé beaucoup de choses, je dirais même techniquement, puisqu'il y avait un goût de la cuisine chez lui qu'aucun artiste de son temps ne partageait et que relèvera Picasso. C'est véritablement ce qui les rapproche le plus peut-être en dehors de certaines thématiques comme le bordel ou du fait que Picasso voyait en Degas une figure tutélaire en quelque sorte et un souvenir de son propre père. Mais je dirais ce goût de la cuisine de toujours avancer en terre inconnue en quelque sorte techniquement est quelque chose de fondamental chez lui. On le voit sur la sculpture par exemple, il n'a jamais eu aucun cours de sculpture, aucune pratique et on voit lorsqu'on regarde ces sculptures comment elles sont faites, je dirais, très très pragmatiquement en quelque sorte. On le voit lorsqu'il réinvente toutes les techniques de l'estampeur particulier, le monotype qui est véritablement une de ses inventions. Mais ce qui marque peut-être le plus, je dirais, le côté avant-gardiste de Degas, c'est la notion de roue verte. C'est-à-dire quand Manet, par exemple, ou Renoir ou Manet vont d'un tableau à l'autre en quelque sorte et construisent une œuvre sur des œuvres closes en quelque sorte, Degas a toujours un œuvre ouvert, complètement. D'abord parce qu'il garde beaucoup de choses à l'atelier, qu'il les reprend continuellement. Et il y a cet aspect, je dirais, qui est traduit par Pissarro dans Degas va de l'avant sans cesse, de quelque chose qui n'est jamais terminé. Il est toujours au seuil en quelque sorte de quelque chose qu'il va trouver. On a mis du temps à comprendre ça. Le Degas photographe, par exemple, n'est apparu que très récemment. On le comprenait mal, ses photographies, on pensait que c'était comme on le pensait au 19e siècle, une toccade en quelque sorte d'un artiste qui s'amusait à la photographie dans un milieu familier. On n'a pas compris que c'était la poursuite de toutes les recherches en noir et blanc. On a désavoué très très longtemps toute une partie de son œuvre, l'œuvre Tardif, par exemple, qui n'a été découverte que très tard, justement. Et il a fallu attendre vraiment la fin du 20e siècle pour recomposer en quelque sorte l'œuvre de Degas, voir que ce n'était pas uniquement le peintre des danseuses, toile et pastel, mais que son œuvre outrepassait de beaucoup effectivement ces limites-là et s'aventurait très très avant dans le 20e siècle. Sous-titrage ST' 501